La Ligue régionale de l'Ouest s'oppose à une décision d'Etou Samuel Etou, a commis une grave erreur. Le problème s'enchaîne à la feux qu'à foot. La Ligue régionale de football de l'Ouest ne se sent pas concernée par la décision prise, le 25 mai 2022, par Samuel Etou suspendant Koudem Norbert. Présentée comme le président de la Ligue de l'Ouest, cette personne ne figure nulle part dans l'effectif de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Samuel Etou s'est vraisemblablement trompé de prénom en écrivant Norbert en lieu et place de François. Le véritable président de la Ligue en froid, avec Etou depuis son arrivée à la tête de la feux qu'à fou n'a pas raté l'occasion de le recadrer. Il circule sur les réseaux sociaux depuis ce jour, un document faisant état de la suspension d'un certain Koudem Norbert prétendument président de Ligue régionale de football de l'Ouest et inconnu au bataillon des acteurs du football de la DITLIG. Le président légal et légitime de la Ligue régionale de football de l'Ouest M. François Koudem, et non Koudem Norbert, dénoncent cette imposture mieux cette tentative d'usurpation grossière, a-t-il déclaré poids les erreurs et faux pas du nouveau bureau de la Fédération camerounaise de football de Vienne Légion. Les démissions et licenciements s'enchaînent depuis l'arrivée de Samuel Etou à la tête de la feux qu'à fou. Le rassemblement des acteurs du football promis semble désormais un vœu pieux poids François Koudem ne compte pas renoncer à ses fonctions après cette note de Samuel Etou. Il estime que le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas légalement fondé à des maîtres de ses fonctions, un président élu d'une Ligue. Il indique à toutes fins utiles que si d'aventure cette soi-disant suspension venait à se rapporter à sa personne, pareil forfaiture ne peut être que nul, de nul effet, et non avenu, car dépourvu de base légale et prise par une ou des personnes sans qualité, indique le communiqué signé par le président de la Ligue régionale de l'Ouest. François Koudem profite de l'occasion pour tacler violemment le nouvel exécutif de la FECAF ou qu'il accuse de faire de la violation des textes, son sport favori. Il prévient les éventuels fauteurs de troubles, ou ceux qui ont fait de la violation des textes, leur lie au sein de l'instance fêtière nationale de football, que la Ligue régionale de l'Ouest apportera une riposte appropriée, conformément aux voies ex de droit à toute tendative de déstabilisation.